hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une production de make-up encore je vais vous expliquer après donc mon teint a été fait je sors du brovard j'ai été fermé chenilles qui sont devenus des jolis petits asticots très sympa mais du coup voilà mon pain a été fait il a été poudré bloché contouré il ya juste mes serbes qui n'ont pas été camouflé mais bon j'ai pas vu que j'ai eu la poudre je vais pas remettre de l'anti cernes par dessus donc on restera comme ça pour cette vidéo pour les éclairages j'ai vu dans le montage de la vidéo que j'ai tourné avant mais qui est celle que du jour 2 me semble-t-il on voit dans mes lunettes le reflet donc là comme c'est un make up je vais bientôt les enlever dites moi si ça vous dérange vraiment ou pas parce qu'à ce moment-là j'essaye de tourner les vidéos sans lunettes mais après je vois plus rien en retour donc si je suis fou faudra subir la l'air les filles donc la youtubeuse que je vais vous présenter est très 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 connu mais je la connaissais pas voilà donc je me suis dit que si moi je la connaissais pas peut-être que vous ne la connaissiez pas non plus sur toute ma semaine j'ai eu trois énormes coups découvertes et elle fait partie de mon top 3 une façon je veux dire les trois que je vais vous présenter que je viens de découvrir et un gros camion devant ma fenêtre on attend ce qui passe les trois que je vais vous présenter en réelle découverte c'est vraiment trois coups de coeur et elles sont pour moi sur le podium le numéro un toutes les trois parce que voilà je les aime beaucoup donc là j'ai décidé de tester le cut crease mon dieu j'ai jamais essayé je trouve ça magnifique donc je voulais absolument testé et qui d'autre pour m'aider à réaliser cette chose qui fait peur que la reine du cut crease qui est marion caméléo alors c'est pas que la reine du cut crease quoi qu'elle fait presque que de ça en fait comme make up me semble-t-il mais voilà je l'ai découvert il y a moins d'un mois je pense il y a peut-être deux trois semaines et je crois que je me suis dévoré presque toutes ces vidéos d'ailleurs du coup elle reçoit des commentaires sur des vieilles vidéos qui d'il y a un an ou deux voilà mais il ya des choses super intéressantes alors ces trucs et fixe son maquillage est fixe c'est juste la première fois que j'ai regardé j'étais tellement c'est beau quoi c'est c'est magnifique elle a un talent elle a de l'or dans les mains cette fille c'est un talent de fou j'adore ce qu'elle fait je vous conseille d'ailleurs d'aller voir bien sûr vous avez sa chaîne dans le petit comme pour toute la semaine je vous conseille d'aller voir moi j'ai adoré les quatre maisons de harry potter c'est du tout d'halloween enfin c'est make up d'halloween quoi c'est juste de la bombe atomique mais moi j'ai adoré les le zodiaque celle du zodiaque la playlist des douces signes du zodiaque c'était vraiment très beau et d'ailleurs le verso était sympa comme tout j'ai même dit que j'allais me le mettre sous le coude pour les fêtes de fin d'année de cette année oui je m'y prends l'avance on est d'accord mais j'ai tellement aimé que je pense que je vais me le garder sous le coude je vous conseille aussi d'aller voir sa vidéo réponse aux préjugés alors je me entre guillemets parce qu'elle l'a pas appelé comme ça c'est les avis je découvre ce que vous pensez de moi ou ce que mes abonnés pensent de moi un truc comme ça je me suis fendu la gueule quoi alors j'étais je pleurais toute seule devant mon écran mon fils m'a pris pour une tarée ce n'est pas tout à fait faux mais je vois là plus je découvre sa personnalité plus je l'apprécie parce que elle est cachée directe elle se prend pas la tête enfin allez voir parce que franchement elle veut dire alors son bonjour à elle pour celles qui la connaissent vont me dire mais enfin elle ne dit pas bonjour et là si elle dit bonjour à chaque vidéo mais à sa manière donc son bonjour c'est coucou bande de nouilles vous voyez elle vous dit bonjour à chaque vidéo en fait il y en a qu'encore qui trouve qu'elle ne dit pas bonjour moi je trouve que ça suffit elle dit bonjour à sa manière et après elle enchaîne directement elle ne parle pas pendant un quart d'heure comme je suis en train de faire à l'instant quoi mais moi ça m'a jamais choqué alors désolé pour mes cheveux mais je les ai attachés hier soir ils étaient mouillés du coup ils ressemblent plus à rien et comme j'ose pas après je veux pas me lisser rien du tout ça ça m'a pas choqué qu'elle ne disait pas bonjour je l'avais même pas remarqué en fait moi donc en même temps c'est vrai que je suis souvent à l'ouest comme ici mais voilà ça ne me choque absolument pas donc nous allons passer tout de suite au vif du sujet donc pour ce faire elle utilise la palette de chez Anastasia Peaverlix me semble-t-il que je n'ai point donc j'ai décidé puisqu'elle le fait dans les tons marrons je vais le faire aussi dans les tons marrons pour tester pour être sûr que c'est à peu près ressemblant j'ai pris ces deux palettes là de la du grand palais de chez Too Faced qui était une collection de noël donc ici j'ai pas pris pour les marrons parce qu'il n'y en a pas mais j'ai pris pour la petite rose ici teintée je pense que ça pourrait aller en coin interne comme elle elle le met celle-ci parce qu'il y a quand même un chair un un petit taupe léger froid comme ça et un marron foncé celui-ci en transition je pense que ça pourrait aller et j'ai quand même sorti là où on laisse la warm light j'arrive à me dire d'un coup de chez Elsa Makeup au cas où j'aurai besoin d'autres teintes de marrons ou quoi que ce soit donc elle utilise aussi un liner pailleté dans sa vidéo que je n'ai pas non plus donc j'ai sorti les glitters gel de chez Kers quoi qu'à la limite les paillettes sont obligatoires on verra à ce moment là je n'ai pas non plus la base pilouisse qu'elle utilise dans toutes ses vidéos donc je vais prendre mon anti-cerne et je n'ai pas non plus son pinceau de Zoéva 231 ni celui qu'elle utilise pour mettre sur sa paupière mobile donc on va se démerder comme on peut pour l'anti-cerne j'ai décidé de prendre celui que j'avais dans je ne sais plus dans quel liquide que c'est celui-là je crois que c'est dans le liquide mais bon il est synthétique il est bien bien plat bien fin donc j'essayerai avec celui-là donc on attaque donc oui c'est son maquillage signature donc c'est bien la preuve qu'elle utilise très souvent des codes quiz donc voilà elle fait son teint hors caméra moi il a été fait à moitié comme je vous l'ai dit chez Zoéva par contre il faut peut-être quand même que je pense à mettre une base moi j'utilise la shadow insurance que j'avais eu dans un croque dans une palette donc je l'avais eu en petit format alors point trop d'en faut je vous conseille également d'aller voir elle a une une vidéo sur des conseils et des astuces qui sont pas mal d'ailleurs je vais en intégrer une ici pour le code quiz voilà donc ensuite elle prend un marron un peu chaud quand même pardon c'est un tas froids je ne sais plus donc je vais prendre moi je suis pas sûr de chez Elsa make up puisque je n'ai pas le 231 de Zoéva et je pense que celui-ci non celui-là il est peut-être un peu trop foncé donc je vais prendre un de chez Elsa un peu plus clair le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maths je vais prendre le cowboy donc on écoute ce qu'elle dit et on essaye de faire pareil on c'est vraiment sur la totalité en commençant par le coin externe et en revenant petit à petit vers le coin interne pour commencer je vais juste déposer la teinte donc je fais des mouvements de tapotement avec mon pinceau et ensuite je vais venir travailler les bords avec le même pinceau d'accord donc on commence donc moi j'ai pas les mêmes couleurs donc ça va pas forcément le même rendu en couleurs quoi ouais mais ici elle est quand même plus foncé peut-être en mettre un peu plus voilà et puis elle travaille directement les bords avec le même pinceau sans rajouter de matière alors je vous avouerai qu'il n'y a pas que pour le cut cruis que je stresse il y a pour le liner aussi parce que c'est avec le liner voilà donc pareil que pour la reproduction avec Missou je vais faire qu'un oeil et je ferai l'autre en coiffant ensuite pour dégrader un petit peu les extrémités je me concentre juste sur la partie qui se trouve vers l'arcade sourcilière et pas sur le dessous de l'oeil parce que je vais le travailler différemment c'est vraiment pas assez foncé moi je vais rajouter quand même un petit peu du foncé ici la femme donc de la palette verte que j'ai de la collection de noël d'ouvrir je vais pas en mettre de trop parce qu'après il faudra que je puisse le mettre en plus foncé quoi que je peux mettre le contre-tri après là oui ça sera un peu mieux par contre je vais pas monter trop comme ça je garde quand même la transition avec le plus clair je mets un petit peu du plus clair quand même pour que ce soit net je vais quand même donner un coup d'estompage plus poussé avec un pinceau et son cœur propre donc c'est HBH Cosmetics donc comme elle dit ça sert à rien de se tracasser trop pour ce qui est du côté de la paupière puisqu'après ça va être rectifié avec l'anticerne ou la base je vais ensuite prendre le crayon grège corps de chez linda halberg et je vais m'en servir pour faire ma base à mon ras de cils inférieur en commençant par le coin externe et en ramenant la couleur vers le coin interne en la fin donc je vais faire pareil mais avec le taupe de chez Rimmel toujours rien ouais qu'après elle elle fait un ras de cils assez épais en fait j'ai déjà remarqué et ça lui va trop bien moi je sais pas si ça m'est aussi bien donc après il faut l'estomper donc il me faut un pinceau qui estompe quand même pas mal je vais prendre le piège là je vais prendre le petit Larchio Bandiki il est bien voilà ça m'a l'air pas trop mal avec un pinceau D200 de chez Cosette propre donc sans matière je vais venir dégrader ce crayon avant qu'il soit sec pour pas que ça fasse un trait net et après je viens reporter la même couleur que j'ai mis dans mon puits paupières par dessus donc cette base là pareil je commence par déposer la matière et puis ensuite donc je gâche le même je vais prélever un petit peu du copoy de Elsa Makeup voilà et un tout petit peu de celui de chez Too Faced bien sûr on estompe les bords là oh pas excluir ça me va mais voilà ensuite je vais travailler les extrémités pour créer mon dégradé ensuite toujours avec le même pinceau et la même teinte je vais l'appliquer sur le coin externe de ma paupière mobile en oblique et je vais venir intensifier avec la teinte Dystopian et le pinceau de chez Zoéva numéro 230 attend attend il va pas trop vite s'il te plait hein sinon un peu de moi je suis pédue hein donc la même couleur donc je vais faire un mix des deux hop qu'elle met donc au coin externe et qu'elle descend en oblique si ça c'est pas de la magnifique oblique par contre ça fait bizarre ici hein voilà et ah oui alors même si en radicile ici je crois et elle relit c'est pour ça qu'elle elle fait beaucoup plus large donc du coup quand elle relit c'est beaucoup plus précis ok on commence par l'appliquer à mon radicile inférieur je fais la même chose sur le coin externe de ma paupière mobile là elle a du plus foncé elle fait pareil mais avec du plus foncé donc moi je vais juste estomper un petit chouïa parce que c'est un peu trop net à mon goût en fait elle m'a fort redescendu mon sourcil hein donc ce n'est plus ma copine Justine qui me fait chez Bénéfique puisqu'elle a eu une promotion elle est passée responsable de plusieurs magasins enfin de plusieurs brobards donc du coup maintenant c'est la petite Elodie qui est toute gentille mignonne aussi et qui a fait de l'aussi bon travail que Justine voilà donc après elle prend le plus foncé donc moi je vais prendre le country qui est dans la palette Elsa Makeup et elle le met ici aussi mais j'ai l'impression que du coup il y a moins de différence ça va en oblique aussi donc je reste tout un petit coup et on verra après où ce qu'elle en est je prends de l'avance parce qu'elle est trop rapide après je n'ai pas l'impression d'être aussi douée qu'elle parce qu'elle est vraiment trop impressionnante cette fille ok donc je vais garder le même pinceau je reprends juste un chouïa et je le mets en crue au besoin je reprends le pinceau de la teinte précédente mais sans rajouter une matière dessus pour vraiment fondre toutes les deux couleurs ensemble ok c'est avec celui-ci j'aime bien donc je rajoute pas de produit non plus et ça fait trop bizarre comment ce qu'elle a trop descendu sur le fil et sur le maquillage enfin le redessinant je prouve trop coupé je sais pas vous ce que vous en pensez mais bon ça sera pas pire que de toute façon que ce que j'avais à voir je viens maintenant prendre ma base p louise en teinte numéro 1 et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez zoeva numéro 144 comme d'habitude donc je l'applique sur ma paupière mobile pour vraiment préciser la forme et puis nettoyer un petit peu tout ça je fais vraiment sur la moitié de la paupière pour laisser en fait l'extérieur marron et avec le pain on estompera après laisse moi déjà appliquer donc une astuce qu'elle elle donne c'est de badigeonner votre le bas de votre paupière et de regarder en l'air et en fait ça marque tout de suite où ce que vous devez faire votre votre code cruis quoi donc je vais pas mettre trop de matière puisqu'on fait que la moitié de l'oeil en plus il bat de partout ce truc là il est vraiment dégueulasse euh donc concentration extrême on ouvre et bam ah ah quand je vous dis qu'elle a des conseils de foufou elle a vraiment des conseils de foufou donc je vais peut-être ajouter un peu de matière sur le dos de ma main bon celui-là va être fini je vais pouvoir le jeter bientôt et on ne dépasse donc pas la forme voilà donc elle fait un demi cut crease cette fois-ci je vais quand même essayer d'estomper un petit peu parce que j'ai peut-être mis un petit peu beaucoup de produits hein on est là les cils donc je vais tapoter au doigt l'excédent voilà voilà enlever ce que j'ai sur les cils parce que j'ai joué du bas trop hein voilà et ici je pense pas que ce soit bien grave voilà ce qu'on en est rendu et bah écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est pas trop mal pour la forme du moins l'astuce est trop bonne je vais pouvoir m'entraîner en fer plein après ensuite sur ma teinte de transition je vais venir dégrader du coup la base elle dégrade juste ici donc moi du coup il est un petit peu plus loin que le sien je vais prendre celui-ci parce qu'il y a encore un peu de produit normalement dessus enfin de couleur voilà bah ça me parait absolument pas mal du tout du coup j'ai l'impression de plus avoir assez de matière la fille jamais contente quand je vois comment ce qu'elle elle le fait c'est juste impressionnant et hallucinant quoi bon après moi c'est mon premier aussi je pense qu'elle elle en a fait des centaines et des centaines dans des milliers voilà les couleurs qui sont sur l'extérieur sans rajouter de matière sur le pinceau je vais prendre la teinte pearl avec un pinceau de chez cosette le numéro D240 et je vais venir l'appliquer à l'endroit où je viens de faire ma base donc par dessus la totalité de la base pelouille je vais prendre un pinceau plein mais pas trop grand donc toujours de chez Zoméka et je vais prendre donc la teinte qui est dans la palette noire de chez Too Faced qui est un peu plus rosé que la sienne mais bon je pense que ça peut faire office 2 c'est là parfait ça me donne l'occasion d'utiliser un peu ces ces palettes là puisque je les ai jamais utilisées je crois oh my god j'adore oh c'est trop beau oh j'adore avec le même pinceau je prélève la teinte cinder que je vais appliquer entre la jonction de la teinte pearl et les teintes marrons qui sont sur l'extrémité de mes yeux pour créer une transition un petit peu plus douce entre les deux teintes donc là je vais prendre la teinte c'est laquelle que j'avais dit bronze ici de la palette Telsia Makeup je pense qu'il a l'air pas mal pour ça pour une petite teinte de transition comme ça le tout après c'est de me souvenir des couleurs que j'ai utilisées pour refaire mon autre oeil je sais pas du tout ce que vous en pensez vu de là bas mais j'adore c'est juste un tout petit peu trop net ici oh je prends maintenant le crayon zao de chez linda alberg et je vais m'en servir pour mettre dans mon coin interne pour illuminer je fais ça avec un crayon avant pour oui bon donc moi pour faire ça je vais prendre un C1 de chez Sephora un crayon jumbo de 12 heures et c'est la teinte white glitter heureusement que je connais à peu près les noms de mes produits il est un peu sec et un peu vieux donc un petit peu sec mais bon ça va l'impression voilà que ce soit vraiment bien intense parce que j'aime bien quand c'est assez clair avant qu'il sèche le dégrade avec un petit pinceau zoeva 230 et je vais y appliquer la teinte cyborg donc la teinte argentée par dessus en fait d'accord donc moi je vais prendre la teinte satin de la make-up voilà pour vraiment que ce soit bien clair et bien contrasté je vais maintenant appliquer le crayon chine oui donc je vais mettre de la muque du du col belge belge bien sûr du col belge oh mais du col belge du crayon beige du crayon beige en muqueuse inférieure et du noir en supérieur elle elle met d'abord le beige ensuite le noir moi je vais faire l'inverse parce que sinon je me foule du noir partout et il faut que je puisse les j'ai pas débordé je m'améliore donc le crayon beige j'en mets que très rarement du beige en muqueuse c'est vrai que ça réveille le regard mais moi j'ai l'impression que ça me ça agrandit les yeux mais moi j'aime bien quand comme j'ai les yeux bleus j'aime bien quand c'est du noir bien intense et que mes yeux ça fait waouh dans ma muqueuse inférieure et ça c'est vraiment une étape importante qui va vraiment réveiller votre regard et pour ma muqueuse supérieure je vais prendre un crayon noir toujours de chez Mulac en teinte Shiva et c'est vraiment également une étape importante parce que ça va permettre de donner de l'intensité à votre regard je vais passer à mon eyeliner donc pour ça je vais utiliser deux produits tout d'abord la crème jet de chez Anastasia oui donc elle l'utilise en gel moi j'ai plus de liner gel parce que je ne l'utilise pas donc j'ai le feutre de chez Essence je pense que je le ferai un peu moins épais que le sien parce que c'est un peu fort épais pour mes petits yeux pour mon liner je vais commencer par le milieu de mon oeil et étirer la forme jusqu'au coin externe et ensuite petit à petit je vais venir vers le coin interne en essayant d'affiner le trait plus je vais vers le coin interne plus le trait je vous laisse aller voir la vidéo sur sa chaîne pour voir vraiment comment se caler son trait liner qui est assez impressionnant moi je vais tenter de faire le lien on va bien voir donc voilà moi je le trouve pas trop mal comme ça je vais le faire comme je le fais d'habitude parce que voilà on n'est pas dans la reproduction de make-up c'est juste pour m'aider à apprendre à faire le code cru moi je trouve que c'est assez épais pour moi elle elle a beaucoup plus grand yeux que moi donc forcément puis elle le fait super mieux parce que maintenant savoir refaire ça de ce côté là ça va être autre chose elle elle met des faux cils chose que je ne vais pas faire parce que j'en mets jamais j'ai pas envie de foirer tout ce que je viens de faire pour des faux cils que de toute façon je vais pas garder parce que je les supporte pas donc là je vais mettre mon mascara enfin d'abord faire l'autre oeil ensuite mettre mon mascara et je reviens pour que vous puissiez voir si je l'ai pas trop mal reproduit le cut crease et si vous mettez des bons points ou pas voilà si vous me tapez sur les doigts on verra ça j'arrive et voilà j'ai un petit peu galéré pour mon autre oeil en fait j'ai combiné mon forêt montrer de l'hiver donc on va se baser que sur celui-là après mais quand j'ai voulu faire la technique donc de mettre en ras de cils du concealer en ouvrant l'oeil pour définir les autres ça m'a fait une plus grande déjà il a eu beaucoup de mal à marquer mais c'est vrai que là je viens de remarquer que j'ai une paupière plus grosse que l'autre voilà on est toujours asymétrique de chaque côté du visage mais j'avais jamais fait attention donc du coup ça m'a fait beaucoup plus haut voyez quand j'ouvre les yeux ici ça monte beaucoup plus haut que là donc j'ai essayé de rectifier un petit peu je pense que maintenant vu que j'ai appris à faire un cut crease il faut juste que j'arrive à faire quand même et à la mettre directement et pour pouvoir mettre au deux niveaux mais je pense que je continuerai la technique pour avoir la bonne taille de celui-ci et essayer que ce soit équitable les deux côtés là je pense que si je restompe un tout petit peu ici voilà c'est déjà un peu moins choquant non ? je sais pas ce que vous en pensez donc voilà alors dites moi si dites moi en commentaire si oui ou non vous trouvez que j'ai plutôt bien réussi le challenge bien sûr sans faire attention à la gauche parce que j'ai même fondé de liner voilà donc merci à marion caméléon pour ces bons conseils c'est vrai que ces tutos sont très faciles à suivre parce qu'elle explique vraiment vraiment bien les choses donc vous comprenez pourquoi je l'adore dites moi en commentaire d'ailleurs si vous la connaissez si vous êtes déjà abonné si... enfin pourquoi vous l'appréciez voilà dites moi tout ce que vous pouvez me dire donc elle a la vermine des paillettes moi j'ai pas trouvé ça utile c'est vrai qu'avec le liner comme elle le fait c'est beaucoup plus facile donc bien sûr vous avez dans le petit i vous avez sa chaîne vous avez le lien de la vidéo où elle fait ce make-up je vous mets aussi sa vidéo où elle répond aux commentaires enfin pas aux commentaires mais aux affirmations de ses abonnés parce que je me suis tellement pionnée d'ailleurs je crois que je vais me la regarder encore une fois tellement j'ai rigolé et voilà donc n'oubliez pas d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait ce qui m'étonnerait parce qu'elle est très connu il n'y a que moi qui était encore en retard de Troinière n'oubliez pas de liker ma vidéo si ça vous a plu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain pour une autre vidéo de la Saint-Valentin bisous bisous bsh Talambe hop s'il te plait pas d'eau piens Eck Sous-titrage ST' 501